nous faisons improvisation aux conversations un peu à bâton rompu plus autour de vous que de vos livres un auteur d'ailleurs est toujours un peu dans ses livres il faut tenir sur la longueur disiez-vous l'autre soir lors de la remise du prix du patrimoine 2022 à miguel bonnefoy dans la prestigieuse baptiste de la moine et de paris qu'est ce que tenir sur la longueur tenir sur la longueur c'est d'abord définir quelle longueur de quoi on parle de quoi on s'occupe la longueur de d'une carrière ou la longueur du de ce que l'on s'est fixé comme objectif quand on commence à écrire on m'entame une aventure dont on ne sait pas en fait jusqu'où elle va nous mener nous faire découvrir mais c'est cette à mon avis cette longueur là qu'il faut tenir indépendamment de tous les événements qui peuvent se produire qu'ils soient positifs qu'ils soient négatifs est difficile de lien sur la longueur il ya des moments où on n'y croit pas trop bien sûr bien sûr à chaque voyage on se pose la question jusqu'où dois-je continuer est-ce que je reviens où j'étais où est-ce que je poursuis bien sûr quatre saisons plus une lettre en vacances à jour prélude et fut le jour opéra le monologue du voisin kafka les gens heureux et un nouveau livre bientôt poésie et ses romans qu'est ce qui a changé pour vous depuis 2016 votre premier recueil quatre saisons plus une nécessairement là le positionnement face à l'acte d'écrire parce que le premier la première tentative d'écriture finalement on l'a fait pour soi même et une fois que c'est ce cap là est passé on continue bien sûr à écrire pour soi même mais on a dans le viseur l'idée que l'on écrit pour les autres des lecteurs et pour des lecteurs réels voilà donc il s'agit plus d'une simple exploration de ça de soi même de son de ce que l'on peut penser exploration personnelle on est face à la nécessité du partage d'une idée d'une émotion d'une conception de du monde conception des relations humaines qui a nécessité à vocation à si ce n'est être possédé un aspect universel du moins à avoir une résonance avec nos contemporains et notre soir lors d'un guinée avec un petit groupe d'auteurs certains connus comme on dit chacun parlait un peu du ton de son écriture de comment elle a changé que vous avez dit la mienne est devenue plus grave vous avez précisé que grave ne veut pas dire triste c'est quoi une écriture grave effectivement ce n'est pas tristesse ce n'est pas non plus joie ce n'est pas l'opposition ce n'est pas une opposition c'est une recherche d' équilibre je pense entre une certaine forme de légèreté et en même temps de profondeur on traverse des étapes dans sa vie quand le veuille ou non les étapes qui sont liées à à l'âge tout simplement avec des événements qui interviennent en fonction de l'âge qu'on a et l'écriture s'en ressent et l'écriture s'en ressent enfin en tout cas pour moi oui parce que ces événements posent question tout simplement et que l'écriture dans le fond n'est pas là pour répondre à ou tenter de répondre à nos questions et d'explorer d'autres questions au travers de ces questions là qui sont qui se sont posées finalement on n'est jamais que dans le questionnement et que la réponse est presque facultative vous êtes professeur au conservatoire des Landes et vous êtes incontestablement musicien avant tout votre écriture aussi est régi par un rythme un musicien écrivain c'est comment à l'oreille oui j'ai coutume de dire que j'écris à l'oreille je prétends je pense que le le rythme est à la base de toute forme d'expression il y a le en musique dans l'apprentissage de la musique et d'ailleurs des nombreuses méthodes qui ont été fondées sur cette base là et qui démarre l'apprentissage par le rythme la sensibilité au rythme la perception du rythme quand vous sensibiliser un tout jeune enfant à la musique la première chose que l'on tente même spontanément je crois de faire sans être soi-même pédagogue ou d'avoir fait des études c'est le sensibiliser au rythme même de la musique en tapant dans les mains en marchant et c'est à ce rythme là qu'il répond je crois que pour moi dans l'écriture également il y a ce rythme là à la base ce rythme est à la fois le rythme des mots aussi peut-être le rythme des idées est ce que vous vous relisez à haute voix souvent et il vous sentez que quelque chose cloche à ce moment là et vous changez je relise surtout plusieurs fois de suite à la recherche de ce qui pourrait clocher et ou à la recherche de ce qui pourrait sonner mieux à un maraud vous êtes une fratrie et le petit dernier c'est vous de votre maman à l'air des fortes et qui a eu un accident de santé qui résiste toujours regarder autonomie vous aviez écrit elle vit ce temps de nostalgie à voir la ligne d'arrivée se rapprocher les larmes viennent au souvenir de ses enfants calme et résigné elle fait de l'impuissance une fierté faisons nous tous parfois de l'impuissance une fierté ainsi à lenteur qui persévère je crois que ça rejoint là cette notion de gravité dont on parlait tout à l'heure et qu'elle au fur et à mesure que l'on avance en âge cette notion de gravité prend de plus en plus d'importance et encore une fois ce n'est pas une nécessairement une gravité triste c'est toujours une recherche d'équilibre et pour trouver cet équilibre il il faut avoir davantage de profondeur de profondeur dans dans sa réflexion de profondeur dans son attitude de hauteur également de hauteur vis-à-vis des événements que l'on que l'on vit et c'est cet équilibre entre hauteur et profondeur qui nous permet de tenir et qui engendre cette forme de gravité comme on bavarde un peu à rompu je vais parler de votre vie qui est un peu compliqué et surtout je vais parler des trains parce que vous prenez beaucoup le train entre les langues des paris et l'inverse que regardez vous par la fenêtre histoire du rail de alain moireau c'est quoi c'est beaucoup d'aller-retour effectivement par la fenêtre on finit par se regarder soi même on pense à quoi on pense à ce que l'on a fait on pense à ce que l'on va faire être dans un train c'est être dans une boîte un petit peu isolé pas un petit peu complètement finalement isolé de l'extérieur c'est un temps suspendu et justement un jour du temps la vitesse quelque part ce train va à toute vitesse il va à toute vitesse alors je suis justement c'est très amusant parce que j'avais constaté que une fois le train était au ralenti mais vraiment très au ralenti et je me suis dit tiens c'est curieux là j'ai envie de regarder par la fenêtre là j'ai envie d'apprécier ce qui se passe autour de moi je n'ai pas envie de fuir cet extérieur et je trouvais tout d'un coup ce ralenti mis à part qu'il allait nous mettre tous en retard et de façon très importante mais j'ai trouvé ce ralenti très 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 agréable et qu'il justifiait le fait de faire un voyage en train c'est presque comme si je retrouvais les sensations que j'ai pu éprouver à la lecture de valérie larbeau de blesse en mars quand il parlait du train de cette époque où le train allait vite bien sûr pour l'époque mais pas aussi vite que maintenant et la vitesse n'est pas justement si relative que ça on ne s'habitue pas à la vitesse en tout cas personnellement je ne suis pas habitué à la vitesse et la vitesse du train actuellement elle nous transporte elle nous éloigne vraiment de l'extérieur on est fait on est là pour aller d'un point à un autre et ce temps passé c'est un temps qui prisonnier et c'est une c'est comme une liberté qui nous échappe on croit gagner quelque chose en fait j'ai l'impression qu'on perd davantage pourriez vous vivre s'il y avait le choix sans guitare et pas sans pantalon mais sans crayon sans pantalon sans problème sans guitare non bien sûr que non sans crayon non plus si vous voulez choisir je choisirais je choisirais probablement la guitare pourquoi parce que parce que la guitare permet la réalisation d'un son intérieur tandis que le crayon permet de 2 2 à je trouve pas les mots permet permet de de noter donc est un outil de mémoire le crayon voilà le crayon est un outil de mémoire plus qu'un outil de transmission plus qu'un outil qui permet ce n'est pas un outil qui permet la parole tandis que l'instrument de musique j'ai besoin de la réalité du son alain waro aimez vous votre vie c'est une question large je n'en ai pas d'autre et je la vis très bien s'il fallait refaire je la referai de toute façon la vie est une improvisation c'est constamment une improvisation je n'ai jamais eu de plan établi de plan de carrière établi et j'ai toujours essayé d'aller finalement au gré des vents et de d'ajuster la voile en fonction des vents en fonction de la voile que je possède et en fonction de la capacité de mes bras à manier la voile vous êtes un grand fugitif vous aviez dit un jour si tout s'arrête de ceux qui semblent être vous êtes capable de vous débrancher totalement de tout et de retrouver un lieu solitaire où plus rien ne passe des bruits du monde et où plus rien n'arrive c'est vrai oui tout à fait tout à fait pour combien de temps j'en sais rien mais oui oui alors revenir à votre carte grand voyageur vous êtes ému à chaque fois en disant j'ai une carte grand voyageur elle ressemble un peu à la carte de votre vie non en perpétuel mouvement pour plaisanter je sais pas si elle ressemble parce que la carte grand voyageur est quand même très très noire je n'ai pas une nuit très noire elle est aussi très dorée parce que c'est écrit avec des lettres en or mais ma vie n'est pas très dorée non plus non mais la carte voyageur grand voyageur ça m'amuse amusant parce que effectivement ça vous donne l'impression de passer des frontières de l'escalier oui 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 c'est toutes les choses on va aller dire à la cnc est qu'on va vous la retirer votre livre fondateur à un ouarro parce que quand on a souvent dans tous ses livres un livre qui est un peu le livre autour dans lequel tout s'articule avant et après c'est toujours difficile à dire quand même alors mais si je devais en choisir un je dirais sans doute prélu des fugues pourquoi pourquoi prélu des fugues parce que c'est celui qui me semble être à la charnière de deux temps différents et c'est celui qui le de mon point de vue fait le plus là le lien entre la musique et l'écriture qui reste toujours une de mes obsessions on va dire dans l'écriture vous êtes un homme secret et votre poésie reste secrète vous offrez une part de l'iceberg le reste est à deviner à imaginer à écrire en quelque sorte par le lecteur peut-être que c'est votre façon à vous de faire de la poésie de laisser un libre arbitre à l'autre est ce juste la difficulté de la de la poésie c'est vrai vraiment d'arriver à dire quelque chose avec un langage qui soit le plus personnel possible c'est à dire qui se rapproche le plus possible d'une d'un ressenti d'une vérité qui nous est propre et comment comment essayer de partager ce cette vérité là avec des mots qui sont des mots communs à tout le monde pour dire une un ressenti qui n'est pas comme donc c'est la nécessité de prendre de trouver un rythme qui soit mon rythme propre qui soit pas un rythme déjà construit dans un cadre précis et peut-être des des tournures de phrases des utilisations de 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 syntaxe des formations de syntaxe etc ou des expressions des images qui me sont très personnelles et qui vont être un petit peu comme une langue étrangère pour celui qui va le lire mais alors il y a quand même avec tout suffisamment d'éléments communs entre la langue étrangère et sa propre langue qui fait qu'on peut établir des liens faire des relations et comprendre ce qui est dit ça demande évidemment une lecture plus approfondie ou une écoute c'est à la fois une lecture et une écoute comme pour moi la musique est très importante dans la poésie la poésie doit s'écouter autant que ce se lire merci beaucoup et je vous rends votre carte grand voyageur que j'ai tenté de confisquer vous restiez heureux de cette carte extraordinaire qui vous permet le mouvement 7 6 6 6 7 8 8 9 9 10 Merci.